Cette opération d'emmagasinement des vivres et non-vivres composés de riz, d'huile, de matelas, de lait, des spaghettis et des matériaux de construction durable prouve l'imminence de l'opération d'aide humanitaire du gouvernement en faveur des populations des zones inondées au centre et dans la partie septentrionale du pays. Quand les populations sont affectées, nous devons leur apporter une assistance d'urgence qui est constituée des vivres, des non-vivres et dans les non-vivres en général, ce sont les médicaments essentiels parce qu'il y a des risques de maladies. Quelques matériaux de construction comme les tôles, les pointes d'étanchéité, en plus des vivres. D'après les chiffres concoctés par les autorités locales des zones sinistrées, plus de 180 000 personnes avaient été affectées directement par cette catastrophe naturelle causée par les pluies d'Ilvienne depuis le mois de juillet 2019, soit 36 000 ménages. Donc l'assistance que nous sommes en train d'organiser, nous espérons que d'ici quelques jours, les équipes vont se déployer sur le terrain. Le gouvernement et ses partenaires ont pu mobiliser des ressources qui vont nous permettre de préparer cette assistance. Les convois humanitaires partiront par voie fluviale et terrestre à destination de la Likwala, la Sanga, la Cuvette et les plateaux. Une autre aide humanitaire est prévue dans les départements de Pointe-Noire et du Pôle, a laissé entendre la ministre des Affaires sociales et de l'Action humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !